Tribunal de première instance de Cotonou. Rien de nouveau sous le soleil, que dis-je, sous la pluie. L'avis ce jour au tribunal est identique à ce à quoi nous sommes déjà habitués. Privés d'une partie de leur traitement pour fait de grève, les magistrats décident de retourner en grève pour exiger la rétrocession de la différence défalquée. Du lundi 0h au vendredi 24h, la grève sera illimitée sans service minimum. Ce matin de lundi, il n'y a pas d'audience. Les juges sont absents, les justiciables sont présents, présents malgré le fait qu'ils savent pour la plupart que la maison justice repart en grève. Désespérés, ils attendent un miracle qui ne se produira pas. Leur audience est reportée à une date ultérieure. Des prisonniers venus se faire juger n'assisteront pas à leur procès. Le véhicule de la prison civile de Cotonou va repartir. Ils retournent derrière les barreaux. Leurs parents, proches et amis venus assister à leur procès suivront le mouvement. Ils retournent, eux, à leurs activités. Le tribunal va bientôt se désemplir. Seulement quelques services donnent l'air de fonctionner. L'administration, la caisse pour enregistrer les demandes de légalisation. Mais là où ça fonctionne, on dirait que ce sont les justiciables qui sont en grève. Ce matin, il n'y a pas de long fil d'attente. Comme d'habitude, juste quelques personnes dans le besoin ont effectué le déplacement. Les magistrats avaient déjà prévenu quand ils ont levé leur dernière motion de grève. En cas de défalcation, ils reprendraient le mouvement. Il y a eu défalcation. Ils ont repris. Et ce sera par tacite reconduction jusqu'à rétrocession de la différence défalquée sur leur traitement. Et ce sera par tacite reconduction.